Musique Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent à ce Mobile World Congress. Je suis sur le stand de Guioni, qui est une marque chinoise, et qui produit des smartphones extrêmement fins, qui se fait remarquer notamment par la finesse de ces smartphones. La marque vient de dévoiler le Elif S7, donc Slim to Perfection. C'est tout simplement le smartphone super fin aujourd'hui du marché. Alors vous avez vu Wiko qui a également dévoilé son smartphone extra fin. Mais là, on est un peu plus épais puisqu'on est quand même sur du 5,5 mm. Alors que chez Wiko, on était du côté de 5,1 mm. Donc on est relativement plus épais, mais c'est totalement surprenant et bluffant. Moi, je suis bluffé à chaque fois que je trouve des smartphones qui ont une épaisseur de cette taille. Concernant les autres caractéristiques de ce smartphone, on a une hauteur ici de 139,8 mm, une largeur de 67,4 mm et donc cette épaisseur de 5,5 mm. Ce smartphone a un écran ici de 5,2 pouces, donc c'est un écran super AMOLED. Il a une définition de 1920 x 1080p, donc on est sur du Full HD, on est sur vraiment quelque chose de haut de gamme. Concernant ses autres caractéristiques, on est sur une puce Octa-Core, donc c'est un processeur qui est cadencé à 1,7 GHz. On va également retrouver, comme spécification, on va retrouver 16 Go de mémoire Interlern, on va avoir 2 Go de mémoire vive. Concernant les autres connectivités, vous allez retrouver tout ce qu'on a l'habitude d'avoir sur un smartphone haut de gamme, c'est-à-dire du Wifi, du Bluetooth. On a bien évidemment de la 4G. Vous allez également avoir un port double SIM qui sont disponibles sur les côtés j'imagine. Donc, non même pas. Donc la coque, je ne sais même pas comment on y accède d'ailleurs. Donc je suis un peu embêté. Donc là, il y a pourtant une trappe. Donc je ne sais pas si c'est la trappe qui accède au port. En tout cas, on a une trappe ici. Concernant les autres informations sur ce smartphone, et bien ici, on a deux petites bandes métalliques qui ornent ce smartphone. On a ici une dalle en verre, semblable à la gamme Xperia notamment, et même d'autres smartphones, puisque le Galaxy A6 a repris en fait ce standard. On a également des bords ici relativement arrondis. L'allure de ce smartphone est relativement premium, relativement chouette. Sur la tranche inférieure ici, on va retrouver le port micro USB, une grille de haut-parleur ici, et enfin ici, on a le célèbre prise jack 3.5, qui vous permet de brancher vos écouteurs. Sur la tranche de droite du smartphone, on va avoir le bouton power. On va également avoir le bouton de volume. sur la tranche supérieure, on va retrouver une tranche complètement lisse. Sur le côté gauche, on va avoir une trappe ici. J'imagine que c'est la trappe pour la carte SIM. Malheureusement, je ne sais pas s'il y a deux ports qui sont... Enfin, je ne sais pas trop comment c'est fait à l'intérieur. A l'arrière, on va retrouver donc ce capteur, ce capteur photo qui est logé tout en haut du smartphone. Donc c'est un capteur de 13 mégapixels, avec autofocus et stabilisation d'optique. On va également avoir le flash LED ici. Bien évidemment, la marque Bioni à l'arrière. Et enfin, on a des informations ici en bas de collectivité. Sur la façade avant, on va retrouver ici une grille de haut-parleur, une caméra frontale. C'est une caméra frontale de 8 mégapixels. Donc ça va être totalement délirant. Eh bien, pour prendre tous vos selfies adorés, vous allez pouvoir comme ça les prendre facilement. On a également ici une large bande noire qui aurait pu gagner un petit peu d'espace. On a des boutons ici qui sont logiciels. Concernant l'interface utilisateur, on est sur Android 5.0, donc la toute dernière version, le Lollipop. En revanche, eh bien, il y a une surcouche qui est de Gumi, évidemment. Celle-ci apporte, eh bien, des petites choses supplémentaires. Alors, ici, j'ai la version... Donc c'est une version un peu chinoise que j'ai mis en anglais pour éviter d'être trop en panique. Mais en tout cas, on retrouve des commandes traditionnelles. Alors, ici, vous voyez, les accès rapides se font depuis un slide vers le bas. Vous allez pouvoir comme ça accéder à toutes les notifications rapides. Vous allez également avoir accès, eh bien, à toutes les applications qui ont été lancées ici. Vous allez avoir le retour arrière. Concernant l'appareil photo... Je vais prendre quelques clichés. Concernant l'appareil photo, eh bien, 13 mégapixels. Celui-ci a des rendus très chouettes. Comme vous pouvez le voir ici, on a vraiment une qualité de photo très très bonne. Voilà, ça, c'est tous les clichés qui ont été pris avec ce smartphone. Vous voyez, la qualité est vraiment très très bonne. La maniabilité du smartphone, eh bien, est également très bonne. L'amasseur aide à ça. Malheureusement, avec la petite dalle en verre, on a l'impression que ça glisse un petit peu. Il faut avoir l'habitude. Si vous avez un Xperia Z, vous ne serez pas dépaysé. Voilà, un peu concernant l'utilisation de ce smartphone. Alors là, je suis rentré dans un mode... Là, on explique un peu le smartphone, comment il est designé, etc. Vous allez également avoir, eh bien, différentes... Voilà, différentes photos qui ont été prises avec ce smartphone. Vous allez également retrouver sur la partie hardware, eh bien, toutes les informations que je vous ai données. Alors, je ne vais pas parler du son, mais apparemment, il y a un truc spécial pour le son. C'est écrit en tout petit, je n'arrive pas à lire. En tout cas, il y a une batterie, voilà, une batterie de 2750 mAh. Donc voilà, le processeur que je vous l'ai dit tout à l'heure. Dual SIM, l'écran. Je vous ai fait le tour un peu de ce smartphone. Et on a donc DunyOS, qui est la surcouche de chez Duny. Vous allez pouvoir définir des thèmes, apparemment. Vous allez pouvoir également le mode caméléon. Alors, je ne sais pas ce qu'ils appellent le mode caméléon. Voyons voir la vidéo. Ça, ça va vous permettre de montrer. Là, on va passer un peu à l'écran. OK, c'est un peu pour les couleurs, etc. C'est un peu pour vanter le smartphone. En tout cas, c'est un smartphone extrêmement fin. Je me répète encore, mais je suis impressionné par ces smartphones qui sont de cette finesse. Voilà, c'est un nouveau smartphone qui vient d'être lancé par cette marque chinoise Duny. Que vous avez entendu parler, au moins sur le blog, puisque j'en ai parlé à plusieurs reprises. Notamment avec ces smartphones qui sont extrêmement fins. C'est parti !